on vit une époque formidable ma ses caron saison 1 alors saison 1 vous rappelez il avait écrit un livre on avait été les premiers même un des rares à dire au mois de juin que son bouquin n'était pas terrible mais qu'il y avait quelques passages qui étaient bons c'était effectivement il y avait des bons passages mais c'était pas de lui les avait pris apparemment mais bon je voilà donc je sais pas si je vous l'avais déjà dit ou les gamins si vous avez vous savez vous êtes au cm2 vos parents vous disent faut pas tricher faut pas copier sur le voisin et tout et bah vous pouvez y aller sans problème parce qu'il a inventé un nouveau concept ça s'appelle l'intertextualité donc les enfants quand vous piquez ce qu'il ya sur la rédaction de votre copain vous savez le blondinet qui est vachement premier tout cas ses profs qui sont incités prof enfin voyez c'est ses parents qui sont incités prof donc ils ont vachement plus d'avantages que vous vous pouvez y aller vous faire de la vous faites de l'intertextualité c'est à dire que vous faites partager aux autres ce que le bon élève a fait bon vous pouvez y aller copier machin il n'y a pas de problème ça c'était dans la saison 1 la saison 2 l'épisode 1 c'est trop génial les enfants c'est à dire que non seulement il avait piqué apparemment je dis apparemment dans son dernier livre ticket vous savez ticket d'entrée il a un ticket le mec il n'y a pas de problème mais il a piqué aussi sur le celui d'avant c'est à dire qu'il a piqué sur un des grands grands écrivains allemands junger donc mais c'est aussi d'intertextualité donc non il le fait avec classe parce que quand on travaillait à marianne et que on travaille dans un truc littéraire je sais plus enfin dans tout le monde se fout que personne ne lit mais voilà donc donc il donc ça c'était l'épisode numéro 1 de la saison 2 et là on attaque l'épisode numéro 2 de la saison 2 c'est vachement compliqué parce que la saison 3 ça va être tragique les mecs ça va dépoter à max donc l'épisode numéro 2 il paraît qu'il aurait piqué aussi dans ses articles de journaliste de dans marianne où c'est ça il faisait vachement branché cultiver tout et apparemment il piqué ça à une fille de l'express que j'adore en plus qui est vachement intelligente sympa et tout et elle l'a dit à marianne mais apparemment marianne il n'y a pas de réponse donc vas-y continue mon petit bonhomme nous c'est trop bien j'attends la saison 3 peut-être que bon son bulletin de notes en cm2 il avait piqué aussi sur un copain il a fait de l'intertextualité sur il avait peut-être vous savez comme on fait maintenant on va dans le la truc de données par ordinateur il avait peut-être piqué ça et tout alors attendez je vous donnerai des épisodes là on n'en est que à la saison 2 alors mac escarron merci beaucoup parce que franchement pour une rentrée littéraire c'est trop trop bon donc là je m'énerve enfin je suis sympa mais en fait ça m'énerve un peu parce que son espèce de daube qui nous a donné parce que tous ses copains ont dit que c'était très bien vous savez tous ses copains maintenant il n'a plus de copains à part jérôme garcin parce que jérôme garcin le temps qu'il réagit enfin c'est bon c'est un jérôme garcin on peut pas non plus il a quand même vendu 40 mille exemplaires sa daube donc ça ça m'énerve un petit peu